Pour cet exercice, on te demande, en utilisant le graphique de la fonction f, qui est en bleu, de compléter le tableau qui est en dessous en indiquant le maximum d'informations. Pour la ligne qui correspond à f', il va falloir que tu mettes le signe et les 0 de f', et les valeurs que tu arriveras à lire sur le graphique, et les limites au bord du domaine. Donc déjà, tu dois compléter la première ligne du tableau, la ligne avec x. Et pour cette première ligne, tu repères les abscisses des endroits caractéristiques du graphique. Donc là, en fait, tu vois que pour x égale à moins 20, tu obtiens une asymptote verticale. Donc, comme c'est la première valeur de x que tu vois en partant de moins l'infini, tu vas mettre moins 20 ici. Ensuite, tu vois qu'ici, il y a un point du graphique qui est indiqué, et ce point, il va être important parce qu'en fait, il te signale une... Tu vois qu'à cet endroit, a priori, on a une tangente horizontale. Donc, après, le x égale moins 20 qui est ici, tu mets x égale à 1. Après, tu mettras x égale à 4 parce qu'ici, on te l'a indiqué, etc. Donc, tu auras ici, moins 1, 1, 4, 7, 10, et enfin, ici, tu mets 12. Et en fait, ces valeurs, elles sont suggérées par le graphique, parce qu'on a indiqué des points. Et tu vois, par exemple, qu'ici, là, tu n'as pas une seule tangente au graphique en ce point, donc ça va être un point qui est important, le graphique. Donc, tu mets déjà ces valeurs-là. Après, on te demande d'indiquer le signe, il est zéro de f prime de x. Donc, tu sais déjà que pour x égale à moins 1, ici, puisqu'on a dit x égale à 1, pardon, ici, tu auras f prime de x qui est égal à zéro parce que là, tu vois, on te suggère qu'il y a une tangente qui est horizontale. Pour x égale à moins 1, en fait, comme ta fonction f, elle n'est pas définie, pour x égale à moins 1, tu as une asymptote qui est verticale et tu ne vois pas deux points, donc ça sous-entend que le domaine de f, ici, ne contient pas moins 1. Donc, puisque ta fonction f n'est pas définie en moins 1, tu sais qu'ici, tu mettras les doubles barres pour indiquer que f n'est pas définie en moins 1. Et si f n'est pas définie en moins 1, eh bien, f prime non plus. Donc, là, tu auras aussi les doubles barres. Pour le signe de f prime, partout, ta fonction f est décroissante. Donc, par exemple, pour les x plus petits que moins 1, là, tu vois que ta fonction f est décroissante. Eh bien, tu auras f prime de x sur cette partie qui sera négative. Pour x compris entre 1 et 7, la fonction f est décroissante. Donc, pour les valeurs de x qui sont comprises entre 1 et 7, tu auras f prime de x qui sera positive. Donc, on a dit ici moins 1, ici 1, 4 et 7. Donc, dans ces deux cases-là, tu dois mettre le signe positif. Et dans ces cases-là, tu dois mettre le signe négatif. Il y a un autre endroit où tu auras un 0 pour f prime, c'est quand x est égal à 7. Ici, pour x égal à 10, tu vois que tu as 2 demi-tangentes au point d'abscisse 10 du graphique. Donc, ça veut dire que la fonction f prime, elle n'est pas définie pour x égale à 10, puisque sinon, on aurait deux valeurs. Elle n'est pas définie. Donc, tu dois mettre une double barre ici. Et en fait, quand x tend vers 10 par valeur inférieure, tu as f prime de x qui va te tendre vers la pente de cette droite. Donc, pour quand x tend vers 10 par valeur inférieure, à gauche des doubles barres, tu mettras la valeur que tu as trouvée pour la pente de cette droite. Et à droite des doubles barres pour x égale à 10, tu mettras la valeur que tu as trouvée pour la pente de cette droite. C'est pareil pour x égale à 12, ta fonction f prime, elle n'est pas définie. Donc ici, tu dois encore avoir des doubles barres. Pour la variation de f de x, c'est pas compliqué. Tu regardes le tableau et tu tiens compte des endroits où la fonction f n'est pas définie. Mais ici, sur le graphique, le seul endroit où la fonction f n'est pas définie, c'est pour x égale à moins 1. Et après, ça doit correspondre. Là où tu as des flèches qui descendent, tu dois avoir un signe moins pour f prime. Et là où tu as des flèches pour f de x qui montent, tu dois avoir un signe plus pour la fonction dérivée. Limites, les limites au point du domaine de définition. Donc tu vas voir que ici, quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 8 par valeur inférieure, on arrive par le bas. Quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure, f de x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure, f de x tend vers plus l'infini. Et tu auras quand x tend vers plus l'infini, f de x, f de x, d'après le graphique, vaut toujours 9. Donc ici, en fait, tu vas te retrouver avec comme limite quand x tend vers plus l'infini qui vaut 9. Et là, en fait, tu constates que la fonction f, elle est constante, c'est suggéré, elle est constante pour tout x qui appartient à l'intervalle 12 plus l'infini. Donc ça veut dire qu'ici, comme on a dit qu'on avait 12, là, la fonction dérivée vaut 0. Et qu'ici, la fonction f est constante, donc tu as une flèche qui est horizontale. horizontale. Indique les coordonnées des extrémums, donc ça, tu as déjà vu ce qu'on met sous le tableau, je t'ai déjà montré, donc il faudra que tu complètes comme ça. Et puis, les équations des asymptotes, donc pour moins l'infini, ton équation d'asymptote, c'est y égale à 8. tu as une asymptote d'équation x égale à moins 1, c'est une asymptote qui est verticale et qui se va situer ici, que tu vas indiquer en dessous du tableau ici. Et puis sinon, ici, on peut considérer quand même qu'on a une asymptote horizontale qui a pour équation y égale à 9. Voilà. Merci.